Je vous envoie en région, vous allez rejoindre Julie Poirier qui vous attend sur les pistes de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Oh bah dis donc c'est joli chez vous, il y a un bel arrière-plan, il y a de la neige, vous êtes prêts, vous êtes équipés. Bonjour Julie, qu'est-ce que vous faites là-bas déjà ? Eh bien on est là pour vous parler du Télémarque Thomas. Regardez, nous sommes face au massif du Mont Blanc. Alors pas de chance ce matin, un petit nuage juste au-dessus du Mont Blanc, mais en tout cas c'est juste magnifique. Regardez, on est sur une piste rouge qui s'appelle la piste de la petite épaule. Et si on est là, c'est pour vous parler justement de la coupe du Mont de Télémarque qui se tiendra les 24 et 25 janvier. C'est la seule épreuve en France ici, à Saint-Gervais-les-Bains. Alors le Télémarque, j'avoue que je connais deux noms, j'ai l'image des vieux skis en bois avec la chaussure qui se lève là-derrière. Un peu le ski de Cro-Magnon, c'est quoi exactement le Télémarque ? Expliquez-nous. Vous avez raison Thomas, c'est l'ancêtre du ski, le Télémarque. Vous voyez, là on a des skis plutôt corrects. Mais regardez, on va vous montrer des professionnels qui sont en descente. Parce que ce matin, nous avons la chance d'avoir l'équipe de France qui est avec nous et qui va nous montrer, nous faire une démonstration en direct. Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le style du Télémarque ? Voilà, donc là on les voit descendre, donc ils ont le talon libre et ils viennent faire une géniflexion de la jambe intérieure au virage. Donc ils sont très proches de la neige. Donc là, c'est l'équipe de France, ils arrivent dans le Loum, donc c'est un élément des compétitions, un pas tournant, un virage relevé, pardon. Merci beaucoup. Vous avez l'ensemble de l'équipe de France qui sera là à Saint-Gervais. On est super content de vous avoir avec nous, bien évidemment. Vous êtes tous là, on vous a vu, c'est magnifique, il y a une gestuelle, c'est fluide, c'est très sympa en fait. Oui, c'est vraiment élégant et c'est très beau à voir. Et c'est aussi pour ça qu'on aime pratiquer le Télémarque. Voilà, vous savez ce que c'est que le Télémarque maintenant. C'est la classe quand même d'avoir l'équipe de France, on est fiers nous ici à Télémarque, et puis on les soutient évidemment. Est-ce que c'est dur quand on est débutant ? Est-ce que c'est un peu comme le snow, on commence les premières années avec les fesses dans la neige tout le temps ? Ou est-ce que ça s'apprivoise un peu plus facilement ? On va passer la parole à la professionnelle, regardez c'est Chimée qui est à côté de moi. Chimée, pardon, 8 ans, 8 ans, est-ce que c'est dur le Télémarque, plus dur que le ski, Chimée ? Un petit peu. Un petit peu, mais ça fait longtemps toi que tu avais fait du ski avant ? Ouais. C'est une vraie professionnelle, ça fait pas trop mal aux jambes ? C'est un petit peu. On tombe un peu au début ? Ouais. Ouais, bon on se relève, c'est toujours le principal. Ouais. Allez, on va la laisser se mettre en place, Chimée, parce qu'elle va nous faire une petite démonstration. Bien évidemment, Ludovic, on peut apprendre à tout âge ? La limite d'âge, en fait, c'est surtout la taille de la chaussure de Télémarque, parce que la plus petite chaussure, ça commence à 30. Et du coup, c'est ça qui fait que la limite d'âge. Regardez, on l'a vu. Voilà, avec la petite fente. Donc quand on est petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est plutôt trouver l'équilibre que de faire une jolie fente. On passe par le jeu et d'avoir le talon libre, une certaine liberté à trouver l'équilibre. Alors vous, vous êtes là parce que vous entraînez aussi toute l'année. On a Simon qui est à côté de nous, il y a une autre association, Génération Télémarque. Simon, vous, vous faites une initiation ce week-end, si on veut essayer le Télémarque à tout âge ? Oui, alors c'est possible ce week-end, samedi, à Saint-Nicolas-de-Véros. Nous, on est Génération Télémarque, on existe depuis 9 ans. Et du coup, on vous propose de découvrir le Télémarque en toulonomie. Et bien voilà, et nous, regardez, on va vous montrer, je pars avec Ludo. Ludo, il me montre, je le tente. Je le tente, Thomas, pour vous. Mais je ne vais pas aller très loin. Oh là là, je glisse. Je suis trop fière. Je suis trop fière. Il y a moins de style que pour Chimé, mais quand même. Merci à l'équipe de France, en tout cas. Bon courage. Et on les soutient. Allez les Bleus, merci beaucoup et bon courage à vous.